Salut c'est Megadriver16, on se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 à l'étape 4 entre le Touquet Paris-Plage et l'île. Une étape qui devrait normalement sourire au sprinter comme on peut voir sur le profil. Et c'est parti pour cette quatrième étape de ce Tour de France 2014. Petite présentation en vidéo et je vais prendre Christophe qui n'a fait que cinquième du dernier sprint à Londres, à la troisième étape. Donc je prends Christophe et je vais prendre un gel pour la fatigue et un gel pour l'arrivée au sprint. Le départ à Paris-Plage, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc dans les rues de Paris, sur les quais. Ah non c'est le Touquet là, oui d'accord, c'est pas Paris-Plage à Châtelet, c'est bien Paris-Plage au Touquet. Très bien. Et oui il y a pas mal de parasols. Bon, on va se concentrer sur la course à présent. De toute façon on quitte les bords de mer là, pour aller dans les rues du Touquet. A priori, je vais donc demander, et bien comme d'habitude, même si ça sert pas à grand chose, nous prenons la simulation, ça me le retire, cette protection que je suis en train de mettre avec Viciozo sur mon sprinter Christophe. Vous voici à 7 km du sprint intermédiaire. Et il y a une échappée devant Dibolder, Millard, Elmiger, à 5 minutes, devant le peloton. Viciozo, effectivement, comme d'habitude, après la simulation que j'ai effectuée jusqu'à maintenant, n'est plus en protection. Et bien tant pis, on va faire sans. Ça, ce serait un bug qui faudrait éventuellement qu'ils corrigent chez Cyanide. S'ils peuvent le faire via une mise à jour, je ne sais pas. Comme les bugs du Pro Team, que j'évoquerai un petit peu plus tard, sur des vidéos justement, d'une saison Pro Team que j'effectue. Il y a donc les points de la 4ème place du sprint intermédiaire à prendre. Est-ce que je vais réussir à les surprendre comme j'avais pu le faire sur l'étape de la veille ? Allez, Christophe qui part très tôt, à 1,5 km, pour défendre son maillot vert. Ils sont pas loin. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer en tant que long. Ah mais ça va passer. Je vais prendre les points de la 4ème place, pardon. Je reviens un petit peu sur ce que je disais au début de ce tour, en indiquant qu'ils se battaient mieux pour le sprint intermédiaire. Tout est relatif, parce qu'en partant entre 2 km et 1,5 km du sprint intermédiaire, j'ai l'impression qu'on a toujours l'opportunité de bien surprendre quand même les favoris de ce maillot vert. C'est dommage. Mais bon, en tout cas, ça fait les affaires de mon sprinter Christophe pour le moment, qui défend bien son maillot vert et on va se retrouver dans le final de cette étape à Lille. à 14 km de la ligne d'arrivée à Lille. Christophe, ici, protégé normalement par Paolini. Je vais demander à Vicioso de relayer à 90 %. Est-ce que ça a bien été pris en compte ? Oui, Vicioso, on voit bien, 90 %, donc ils devraient normalement se mettre à l'avant, là, et les échappés n'ont plus que 32 secondes d'avance, Dibolder, Millard et Enmiger. Ça devrait se jouer, donc, sauf surprise, au sprint massif. On va essayer de faire un petit peu mieux que la veille à Londres, où j'avais décroché que la cinquième place avec Christophe. Ça y est, on est à 10 km de l'arrivée. C'est bizarre qu'on soit en tête comme ça. Il y a Vicioso, là, derrière moi. Les trains des sprinters doivent pas être loin. Oui, il y a Bounen, en tout cas, pour Cavendish, qui ne s'est toujours pas imposé, puisque hier, pour le rappel, c'est Graypen qui s'est imposé à Londres. Je vais demander à tous mes coéquipiers de prendre leur avitaillement. C'est du rouge. Ça servira peut-être d'ailleurs à Paulini. Allez, Paulini, qui peut m'emmener, là, c'est pas mal, même s'il me freine un peu, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il n'arrive plus à me protéger. C'est dommage. J'ai Vicioso, là, Vicioso, je pourrais peut-être lui demander de lancer le sprint. Allez, lance le sprint, Vicioso. On va essayer de rester dans sa roue. On voit bien le train des Giants, le train de Megafarma Quick-Step, et le train de la Loto. Est-ce qu'il y a des FDJ, là, derrière ? Il va y avoir des marées, des marées, et les Bois-Ni, quand même, quelque part. 2,7 km de l'arrivée, c'est pas bon, là, je suis seul en tête. Je ne suis plus du tout protégé du vent, mais voilà, ça y est. Aïe, je me prends une barrière. Ça, c'est vraiment pas bon. 1,6 km, on peut lancer le sprint, mais ils sont déjà partis loin devant, là. Je suis derrière des mars. Allez. Oh là là, je vais encore me le rater de peu. Peut-être la troisième place, quand même. Eh oui, juste derrière. Derrière qui, d'ailleurs ? J'ai cru voir Benati, mais j'ai dû me tromper, quand même. Mais non, c'est bien Benati. Donc, qui tel qui s'impose devant Benati, Christophe III, juste devant Sagan. Bon, j'aurais espéré faire mieux, surtout après ma première victoire sur la première étape. Mais en me mangeant une petite barrière à 2 km de l'arrivée, je ne me suis pas facilité la tâche. Maillot jaune, en tout cas, toujours sur les épaules, eh bien, de Moreno. Ça va peut-être changer demain, avec l'établié pavé. Et le maillot vert, bien défendu, je pense, toujours, par Christophe. Même s'il n'arrive pas à décrocher sa deuxième victoire d'étape, il est toujours leader de ce classement par points. On se retrouve plus tard pour l'épavé. Je me demandais, eh bien, comme d'habitude, même si ça ne sert pas à grand-chose, nous prenant la simulation, ça me le retire, cette protection que je suis en train de mettre avec Viciozo sur mon sprinter, Christophe. Vous voici à 7 km du sprint intermédiaire, et il y a une échappée devant Devolder, Millard et Mieger à 5 minutes, devant le peloton. Viciozo, effectivement, comme d'habitude, après la simulation que j'ai effectuée jusqu'à maintenant, n'est plus en protection. Eh bien, tant pis, on va faire sans. Ça, ce serait un bug qui faudrait éventuellement qu'il corrige chez Cyanide, s'ils peuvent le faire via une mise à jour, je ne sais pas, comme les bugs du Pro Team que j'évoquerai un petit peu plus tard sur des vidéos, justement, d'une saison Pro Team que j'effectue. Il y a donc les points de la 4e place du sprint intermédiaire à prendre. Est-ce que je vais réussir à les surprendre comme j'avais pu le faire sur l'étape de la veille ? Allez, Christophe qui part. Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 à l'étape 4 entre le Touquet-Paris-Plage et l'île. Une étape qui devrait normalement sourire aux sprinters comme on peut voir sur le profil. Et c'est parti pour cette 4e étape de ce Tour de France 2014. Petite présentation donc en vidéo et je vais prendre je vais prendre Christophe qui n'a fait que 5e du dernier sprint à Londres à la 3e étape. Donc je prends Christophe et toujours je vais prendre un gel pour la fatigue et un gel pour l'arrivée au sprint. Le départ à Paris-Plage. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc dans les rues de Paris sur les quais. Ah non, c'est le Touquet là. Oui, d'accord. Ce n'est pas Paris-Plage à Châtelet. C'est bien Paris-Plage au Touquet. Très bien. Et oui, il y a pas mal de parasols. Bon. On va se concentrer sur la course à présent. De toute façon, on quitte les bords de mer là pour aller dans les rues du Touquet et a priori je vais donc je vais vicioso. La vicioso, je pourrais peut-être lui demander de lancer le sprint. Allez, lance le sprint vicioso. On va essayer de rester dans sa roue. On voit bien le train des Giants, le train de Megafarma Quick-Step et le train de la Loto. Est-ce qu'il y a des FDJ là derrière ? Il va y avoir des marées des marées et évoignées quand même quelque part. 2,7 km de l'arrivée c'est pas bon là je suis seul en tête je suis plus du tout protégé du vent mais voilà ça y est. Je me prends une barrière ça c'est vraiment pas bon. 1,6 km on peut lancer le sprint mais ils sont déjà partis loin devant là. Je suis derrière des marres allez oh là là je vais encore me le rater de peu. peut-être la 3ème place quand même et oui juste derrière derrière qui d'ailleurs ? J'ai cru voir Benati mais j'ai dû me tromper quand même mais non c'est bien Benati donc qui tel qui s'impose devant Benati Christophe 3ème juste devant Sagan et les échappées n'ont plus que 32 secondes d'avance Dibolder, Millard et Mieger ça devrait se jouer donc sauf surprise au sprint massif on va essayer on va essayer de faire un petit peu mieux que la veille à Londres où j'avais décroché que la 5ème place avec Christophe ça y est on est à 10 km de l'arrivée c'est bizarre qu'on soit en tête comme ça il y a Bicioso là derrière moi les trains des sprinters doivent pas être loin ou il y a Bounen en tout cas pour Cavendish qui ne s'est toujours pas imposé puisque hier pour rappel c'est Greypen qui s'est imposé à Londres je vais demander à tous mes coéquipiers de prendre leur avitaillement c'est du rouge ça servira peut-être d'ailleurs à Paulini allez Paulini qui peut m'emmener là c'est pas mal même s'il me freine un peu là j'ai l'impression qu'est-ce qui se passe là il arrive plus à me protéger c'est dommage très tôt à 1,5 km pour défendre son maillot vert ils sont pas loin attention il ne va pas pouvoir attaquer en contraire ah mais ça va passer je vais prendre les points de la quatrième place pardon donc je reviens un petit peu sur ce que je disais au début de ce tour en indiquant qu'ils se battaient mieux pour le sprint intermédiaire tout est relatif parce qu'en partant vers entre 2 km et 1,5 km du sprint intermédiaire j'ai l'impression qu'on a toujours l'opportunité de bien surprendre quand même les favoris de ce maillot vert c'est dommage mais bon en tout cas ça fait les affaires de mon sprinter Christophe pour le moment qui défend bien son maillot vert et on va se retrouver dans le final de cette étape à Lille à 14 km de la ligne d'arrivée à Lille Christophe ici protégé normalement par Paolini je vais demander à Vicioso de relayer à 90% est-ce que ça a bien été pris en compte oui Vicioso on voit bien 90% donc il devrait normalement se mettre à l'avant voilà